Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ait autant de scepticisme à vouloir investir dans la sous-location ? La réponse à cette question-là, c'est simplement qu'on manque d'informations. D'accord. Parce que sur le marché de l'immobilier, en règle générale, on ne nous dit pas tout. Mais pourquoi ça ? Pourquoi on ne dit pas tout ? Parce qu'en fait, l'information a un prix. Participez à la Bureau Business Paris. Sur le thème, bâtissez votre réseau dans les affaires. Au programme, conférences, partage d'expérience sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, exposition, vente, réseautage et apéros dinatoires. Avec pour principal intervenant, Yann Namon, business, développeur, entrepreneur, directeur de Rade Immobilier. Intervenant invité, Valère Pédias, entrepreneur et fondateur d'Argent Livre. Georgette Mannig, fondatrice de GM Optic Conseil. Bettina Masse, entrepreneur, directrice de centre de formation et auteur. Agathe Jeanne-Dark, entrepreneur, personnel branding, coach et stratège en communication. Annie Prince Adikoli, conférencier, entrepreneur et investisseur. Lionel Jemia Fox, homme d'affaires et CEO de African Touch Awards. Et invité spécial, vous aurez Derek Jones. Un événement présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre 2022, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au D18 rue des Terres, au Curé Paris 13e. Infoline 0044-740-426-1121. Un événement NG Corporation, récréation et Yann Namon Business Club Immobilier. Sans oublier le concours de tous nos partenaires. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Mais si c'est le cas, on est ensemble. L'immobilier sans crédit, c'est de ça qui s'agira une fois de plus dans cette vidéo. Je pense que ça fait il y a 3 ou 4 fois que j'en parle. J'étais saturé sur la page Facebook pendant 2 semaines avec ce livre. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir sur la chaîne l'auteur de ce livre détonnant baptisé L'immobilier sans crédit. Bonjour Alain. Bonjour Valère. Comment tu vas bien ? Je suis là en forme toujours. Super. Moi en tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir dépassé de ton petit village là au Mans où il n'y a pas de soleil. Oui. Te ramener à Avignon où on a tout le soleil de la France. C'est ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te recevoir ici aujourd'hui. Notons ici que nous sommes au week-end d'immersion Plume Deli quand vous pouvez le voir. Et pour la petite histoire, Arnaud Minot fait partie des participants de la première édition. Et il est venu cette fois-ci au cours de cette deuxième édition pour partager son expérience. Et dans cette vidéo, ce sera aussi de ça qui sera question. Donc, pour ceux qui te découvrent une fois de plus sur cette tienne, qui est Arnaud Minot ? Bon, écoute, Arnaud Minot, quelques mots. Je suis militaire de métier. Donc, j'ai arrêté mon contrat, ça fait quelques mois maintenant. J'ai fait 13 ans en tant que parachutiste dans l'armée. À côté de ça, j'ai investi beaucoup dans l'immobilier. Donc, je suis investisseur, entrepreneur également dans la vie. Et depuis peu, auteur, comme tu viens de le dire, de cet ouvrage, l'immobilier sans crédit. Et également fondateur de Kemit Academy. Si tu commences à connaître la chanson, un peu à force. Tout à fait. La dernière fois qu'on a fait une interview, je ne vais pas te poser les mêmes questions. Ce n'est pas la peine. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous regardez l'autre vidéo. Donc, moi ici, j'ai eu le temps maintenant de lire ton livre. D'accord. Le temps de le lire, posément. J'ai remarqué que tu parles beaucoup de sous-location dans ton livre. Oui. Donc, j'ai deux questions. C'est quoi la sous-location et est-ce que c'est légal? Alors, la sous-location, donc pour répondre à ta première question, la sous-location, c'est ni plus ni moins l'action de sous-louer un logement qui ne nous appartient pas. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je suis un sous-loueur professionnel et je viens te voir, toi qui es propriétaire, je te propose simplement, via des stratégies que je développe en détail dans mon livre, je viens te proposer de louer ton logement derrière, de le sous-louer sur des plateformes avec des stratégies que je développe dans mon livre. Donc, ça, c'est la sous-location. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, à savoir, est-ce que c'est légal? C'est tout à fait légal. Donc, pourquoi est-ce que c'est légal? Parce que justement, lorsqu'on parle de la sous-location, on a tout de suite des idées reçues selon lesquelles la sous-location est une activité interdite. Tout à fait. D'accord? Maintenant, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça veut dire qu'il y a eu des articles de loi qui ont été votés pour rendre cette activité légale. Légale dans le sens où on le pratique de façon professionnelle. D'accord. D'accord? Parce qu'on peut faire de la sous-location de façon personnelle ou en tant que particulier. Et là aussi, il y a des choses à respecter. Par exemple, on ne peut pas dépasser les délais de quatre mois de location dans l'année, dont je parle aussi dans mon livre. On ne peut pas louer plus cher que le loyer initial. Donc là aussi, si on le fait, si on le dépasse, ça devient automatiquement illégal. D'accord? Mais maintenant, si on le fait de façon professionnelle, comme je le développe dans mon livre, c'est une activité qui est 100% légale. D'accord. 100% légale. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ait autant de scepticisme à vouloir investir dans la sous-location? La réponse à cette question-là, c'est simplement qu'on manque d'informations. D'accord? Parce que sur le marché de l'immobilier, en règle générale, on ne nous dit pas tout. Mais pourquoi ça? Pourquoi on ne dit pas tout? Parce qu'en fait, l'information a un prix. L'information a un prix. Notez ça dans le commentaire. Exactement. L'information a un prix. Et ce prix-là, une personne lambda n'est pas prête à payer ce prix. C'est cela. Or, les professionnels, les gens qui connaissent ce circuit-là, eux sont prêts à investir les sommes qu'il faut pour avoir ces informations-là. D'où il y a sur le marché, justement, une minorité de personnes qui profitent à fond, je dirais, de cette possibilité pour s'enrichir et devenir multimillionnaire, des fois certains, ou multimilliardaires pour d'autres avec cette stratégie-là. Et tout de suite, la question qui me vient à l'esprit, c'est qui peut faire de la sous-location? Est-ce que c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde? Alors, je vais te répondre rapidement à cette question. Ça veut dire que quand je prends mon livre, déjà mon livre, je l'ai voulu pratico-pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le livre est scindé en deux parties. Il y a une première partie qui est la partie théorique dans laquelle j'explique en détail tout ce qui tourne autour de la loi, de la législation, ce qui fait que cette activité-là est 100% légale, comme je le disais il y a un instant. Et dans la deuxième partie, justement, là, on rentre dans le pratico-pratique. C'est dans la deuxième partie où j'explique en détail les étapes à suivre pour pouvoir mettre en place son projet de sous-location professionnelle. D'accord? Maintenant, pour ce qui est de l'accessibilité, tout le monde peut le faire. D'où le titre « L'immobilier sans crédit ». Parce que lorsqu'on entend parler d'immobilier, tout de suite, on pense aux banquiers, on pense aux crédits et vient par la suite les délais d'emprunt. On doit attendre 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans des fois avant de commencer à bénéficier de notre investissement. D'accord? Et donc, cette méthode-là, elle s'applique vraiment à tout le monde. Celui qui inspire à développer un patrimoine, à léguer quelque chose à ses enfants, à ses proches, etc., peut complètement et de façon légale se lancer dans la sous-location professionnelle. Et avec un budget de combien à peu près? Alors, le budget, il est relatif et je dirais même facultatif en fonction de là où on se trouve et aussi en fonction d'où on veut investir. Je te donne un exemple. Si, par exemple, toi qui vis à Marseille, si tu veux te lancer dans la sous-location, à Marseille même, et que, imaginons, tu décides de lancer ton activité dans le centre-ville de Marseille, tu n'auras pas besoin de, comment dire, du même budget que si tu veux te lancer dans l'activité légèrement à l'extérieur de Marseille. D'accord? Donc, l'emplacement, il joue énormément, beaucoup par rapport à ça. Et également, une personne qui se trouve en région parisienne ne va pas investir avec le même budget qu'une autre personne qui, elle, se trouve en province. D'accord? Et donc, le budget est vraiment en fonction de là où on se trouve et en fonction aussi de la stratégie qu'on veut adopter. Est-ce qu'on veut partir vers, enfin, on veut partir avec un studio ou plutôt avec un T2, un T3, un T4 ou encore une maison? Parce qu'il y a plusieurs stratégies et j'explique tout ça en détail vraiment dans mon livre. Et je peux vous rassurer que tout est vraiment détaillé point par point dans le livre. Pour l'avoir lu, je peux vous rassurer, ce n'est pas du pipeau, c'est du vrai, c'est du réel, c'est du pur et simple. Donc, Arnold, il y a une phrase que tu as l'habitude de dire, c'est n'attendez pas avant d'investir dans l'immobilier, investissez et attendez. Est-ce que tu pourrais expliquer cette citation? Alors, cette explication, je l'explique rapidement parce qu'en fait, elle est basée sur le fait qu'aujourd'hui, j'estime que ça ne vient pas de moi. Mais aujourd'hui, on le sait que l'investissement dans la pierre est l'investissement aujourd'hui le plus sûr, parce que la pierre est une valeur sûre. Maintenant, si on parle de la pierre, on va automatiquement parler de la terre. Sauf qu'aujourd'hui, la terre, on a fini d'en faire. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il faut investir dans la pierre, il faut investir dans la terre parce qu'on a fini d'en faire. Il ne va pas y avoir plus de terre, la terre ne va pas s'agrandir. Donc, voilà, tout est déjà là. Il faut juste prendre sa part. Et donc, c'est pour ça que je dis, il y a un dicton qui dit, le meilleur moyen d'investir dans l'immobilier, c'était il y a 20 ans. L'autre meilleur moyen, c'est maintenant. C'est pour ça que moi, je dis, il ne faut pas attendre d'investir dans l'immobilier. Il faut d'abord investir et attendre de voir ce que ça va donner. Ah oui. Je comprends mieux. C'est dans ce sens-là. Là, je comprends mieux. Ok, super. Il faut investir et attendre de voir ce qui va se passer. Et maintenant, il y a un autre élément sur lequel tu insistes beaucoup. C'est la clé pour réussir dans l'immobilier. C'est trois choses. L'emplacement. L'emplacement et encore l'emplacement. Pourquoi est-ce que l'emplacement est aussi important ? Alors, l'emplacement est important par rapport à la stratégie qu'on veut adopter. Alors, je l'explique rapidement. C'est que, imaginons que tu veux te lancer dans la sous-location professionnelle. Et c'est le sujet justement de mon livre parce que je ne voulais pas m'éparpiller. Donc, le livre est vraiment fait sur cette activité-là. Maintenant, si tu veux te lancer dans la sous-location, le but même de ton activité est d'aller sur le marché et proposer à des personnes qui viennent dans ta ville, donc des professionnels, des touristes, etc., un lieu de vie potable. D'accord ? Et maintenant, en partant de ce principe-là, tu vas leur proposer un bien qui va répondre à leurs besoins, mais également un bien qui doit se trouver dans un endroit qui est convenable à un séjour dans un lieu qu'on ne connaît pas. Exemple, aujourd'hui, imaginons que tu habites, toi, tu habites Marseille, mais que tu développes une activité dans la sous-location, mais l'activité, tu développes, tu vas proposer un bien dans un village à 40 km de Marseille. Ça n'a aucun sens. Donc, tu es d'accord avec moi que quelqu'un qui ne connaît pas Marseille ne va pas louer un logement qui se trouve à l'extérieur, du moins aussi loin. D'accord ? Et donc, le but principal de l'activité, la stratégie principale, est d'aller chercher des clients qui sont déjà sur notre marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu vis dans une ville dans laquelle il y a des hôtels, c'est qu'il y a une raison. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher, si par exemple, tu as un logement que tu proposes en location, l'idée est d'aller chercher une nuitée par jour que tu vas prendre à un hôtel. D'accord ? Oui. Sauf que l'avantage pour toi se situe au niveau du bien que tu vas proposer. Je veux dire, par exemple, moi qui ai l'habitude de voyager beaucoup, je préfère aller dans un logement où je sais qu'il y a tout le confort possible, plutôt que d'aller dans une chambre d'hôtel où il n'y a qu'un lit. Et des fois, même les toilettes, ça dépend de l'hôtel. Des fois, les toilettes peuvent se trouver dans le couloir, dans les parties communes, etc. Et ce n'est pas très hygiénique. Donc, c'est pour ça que si tu proposes un bien potable qui répond à tous ces critères dont je parle dans mon livre, la personne va plutôt choisir ton logement plutôt qu'une chambre d'hôtel. D'accord. Donc, voilà un peu l'importance de l'emplacement. D'accord. Après, si je vais par là aussi, je vais encore beaucoup plus loin dans le livre parce que j'explique vraiment en détail. J'explique, en fait, je donne le profil d'un bien idéal. D'accord ? Par exemple, si tu loues, par exemple, un bien en sous-location professionnelle et que ce bien-là se situe au rez-de-chaussée d'un bâtiment, ça, je le déconseille. Ah. Pourquoi ? Parce qu'imaginons que toi, tu n'habites pas Marseille, tu viens sur Paris pour un court séjour, etc. Maintenant, tu vas louer dans un quartier que tu ne connais pas. Oui. Et ce logement-là se trouve dans un bâtiment au rez-de-chaussée. Est-ce que tu vas te trouver en sécurité ? Ah, non. Est-ce que tu vas te sentir en sécurité dans un endroit que tu ne connais pas ? En plus, au rez-de-chaussée, tu te dis, si, par exemple, en été, j'ai une fenêtre d'ouverte, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens peuvent rentrer chez moi, par exemple, l'histoire qu'on a entendue récemment du jeune qui rentre par la fenêtre pour aller abuser des petites filles, etc. Voilà, tu vois, ça, c'est des choses comme ça qui se passent et qui ne rassurent pas les gens. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'aller chercher une nuit par jour à un hôtel, mais surtout de proposer un service qui va être au-delà de ce que proposent les hôtels. D'accord. Au-delà de ce que proposent les hôtels. Tout à fait. Ok, d'accord. C'est beaucoup plus clair pour moi, désormais. C'est beaucoup plus clair. Donc, Arnold, le livre, il est très dense, il est très pratico-pratique. Et franchement, pour ceux qui sont intéressants, tant soit par l'immobilier et qui n'ont pas un budget conséquent, vraiment, immobilier sans crédit, ça va vous dégrossir tout ça. En tout cas, moi, j'ai énormément appris. Et justement, pour revenir à un placement, je pense que ce sera la dernière question. Lorsqu'on veut choisir un bien pour faire de la location, sous-location et tout le bazar, qu'est-ce qu'on doit choisir, on doit préférer ? Un bien qui est en centre-ville ou alors un bien qui est un peu éloigné du centre-ville ? Alors, tout dépend de l'endroit du quartier où se trouve le bien. Dans mon livre, j'explique, en fait, lorsque je donne le profil du bien idéal, j'explique les raisons pour lesquelles on doit choisir ce bien-là. Donc, ce n'est pas forcément le centre-ville. Pourquoi ? Imaginons que dans ta ville, tu as une grande université, d'accord ? Ça peut être à proximité de l'université. Pourquoi ? Parce que tu peux avoir des étudiants qui viennent dans ta ville pour quelques semaines, quelques jours, etc. parce qu'ils ont des cours, parce qu'ils ont des stages, des choses comme ça. Tu peux également avoir, comme moi, par exemple, dans certains de mes logements, j'ai des clients, ce sont des professeurs qui viennent d'ailleurs pour enseigner dans ma ville, à l'université. Tu vois ? Ça peut être à proximité d'une grande entreprise. Par exemple, dans ma ville, j'ai des clients qui viennent, des ingénieurs, soit des stagiaires, des choses comme ça, qui viennent travailler pour la société Renault. Tu vois ? Également, des centres de formation. Il y a beaucoup de centres de formation du type AFPA, des choses comme ça. Et donc, les personnes qui viennent se former, des fois, n'ont pas de place pour dormir dans le centre. Et donc, le centre décide de les héberger à l'extérieur. Donc, ça peut aussi faire partie de l'emplacement idéal pour ton bien. Tu vois ? Donc, ce n'est pas forcément le centre-ville. D'accord. Et pareil, à côté d'un hôpital, c'est aussi un bon emplacement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des clients, par exemple, ce sont des chirurgiens qui viennent trois semaines par mois dans un de mes logements parce qu'ils viennent pratiquer leur travail. C'est l'hôpital de ma ville qui les invite à venir travailler pour eux parce que ce sont des étrangers. Donc, c'est l'hôpital qui paye tous les frais, tu vois ? Et donc, ça me fait des clients réguliers, des clients fidèles qui reviennent souvent. Et ça me remplit mon calendrier pour toute l'année, quoi. Ah ouais ? Donc, voilà. Ah ouais, ce sont des pépites parce que moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, si on veut un bien immobilier, qu'on va mettre en location. Il faut aller là où il y a du monde. Pas forcément. Voilà, c'est là qu'il va nous démontrer que ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Bref, ceux qui veulent en savoir plus, le livre est là, disponible sur argentlivre.com. Par les éditions Argentlivre, pour moi, c'est une fierté d'avoir pu accompagner Arnold, au cours du programme Plume d'élite. Pour moi, c'est une grosse fierté. Donc, Arnold, je sais que tu accompagnes aussi les gens qui veulent investir dans l'immobilier. Et si jamais il y a un qui se dit, bon, le livre, bon, voilà, ok, moi, je vais directement me faire accompagner par un autre. Comment est-ce qu'il s'y prend ? Alors, c'est très simple parce que dans le livre, justement, dans la partie pratique, j'explique tout en détail. D'accord ? Et aujourd'hui, mon livre, je le considère, non pas comme un simple livre, je le considère comme un guide, comme une mini-formation. D'accord ? Et donc, une personne qui est un peu dans l'univers, si elle lit mon livre et qu'elle applique tout ce que j'explique dans le livre, elle peut mettre en place son activité. Toutefois, si elle a des lacunes, elle a des points, les zones d'ombre, j'ai mis dans le livre mes coordonnées à plusieurs endroits. La personne peut me contacter et à ce moment-là, je lui proposerai des services d'accompagnement pour pouvoir l'aider à accomplir son projet. Donc, quelque part, ce livre, c'est à peu près un filtre. Vous avez bien compris qu'Arnaud ne veut pas bouger son numéro. Voilà. Donc, quelque part, achetez le livre. Ça va vous permettre de se rassurer que vous êtes vraiment déterminé à aller plus loin. De toute façon, le numéro est là. Donc, quand vous prendrez le livre, tu es argentlique.com, vous pourrez avoir son numéro et le contacter et voir dans quelle mesure s'il pourrait vous accompagner. Parce que j'ai vu qu'Arnaud ne travaille pas avec tout le monde. Et des fois, on pense que parce qu'on a l'argent, on va forcément se faire accompagner. Non. Sauf que ce n'est pas vous qui choisissez, c'est Arnold. C'est lui qui vous choisit. Tout à fait. Donc, il faut bien se préparer. Donc, Arnold, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. C'est moi qui te remercie. Comme le veut notre petite coutume, tu m'as regardé cet objectif droit dans les yeux, eyes to eyes. Et si tu as un message que tu aimerais lui faire passer, c'est le moment. Écoute, moi, j'ai juste un message rapide pour la personne qui nous écoute et qui suit cette vidéo. Mon message, c'est simplement de croire en soi et de se dire que tout ce qu'on nous raconte dans la société n'est pas forcément vrai. Le vrai business, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, si j'ai un conseil à donner à la personne qui nous écoute, je dirais qu'il faut aller au-delà de l'invisible. Tout simplement. Le vrai business, c'est ce qu'on ne voit pas. Et si cette belle citation d'Arnold, qu'on va mettre un terme assez brillant d'échange, j'espère qu'il t'aura éliminé. Mais ne t'arrête pas là parce qu'on ne récompense pas quelqu'un qui sait arrêter au milieu du chemin. Parce que si tu as juste regardé cette vidéo, on te dit « Ah, il parle bien », en fait, tu n'auras rien fait. Prochaine étape, le livre. Et ensuite, tu contactes Arnold et comme ça, il te permettra de te lancer dans l'immobilier une bonne fois pour tout et avec un petit budget. Cela étant dit ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons qui sont juste en dessous de cet écran. Cela nous permettra de savoir que ce qu'on t'apporte comme contenu, t'apporte vraiment de la valeur et de continuer dans ce sens. Et s'il le faut, on pourra inviter Arnold encore une 4e fois, une 5e fois, une 6e fois. Si jamais on se rend compte que c'est quelque chose qui te parle. Avec mon plaisir. Ben écoute, Arnold, merci beaucoup pour l'échange. C'est moi qui te remercie. Et on se donne un bisou à la prochaine vidéo. Donc Arnold, on donne du revoir ensemble, non ? Allez. À trois. Un, deux, trois. Minakano. Merci beaucoup. Et l'invité spécial, vous aurez Derek Jones. Un événement présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre 2022, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au 1018 rue des Terres, au Curé Paris 13e. Infoline 0044 740 426 1121. Un événement NG Corporation, récréation et Yannamon Business Club immobilier. Sans oublier le concours de tous nos partenaires. Sans oublier le concours de tous nos partenaires.